7h54, bonne matinée à l'écoute de la matinale de l'été, nous sommes avec Sébastien Crête jusqu'à 9h et c'est maintenant l'heure du livre du jour, nous allons à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place, bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin, il y a presque un avant-goût de rentrée scolaire déjà, parce que ce n'est ni un roman, ni un essai, ni un polar, ni même une BD que vous avez choisi, mais un atlas que vous mettez en avant. Oui, alors le simple terme d'atlas peut réveiller des souvenirs plus ou moins bons de notre scolarité. Nous avons tous planché un jour sur des cartes en s'efforçant surtout de les mémoriser pour l'interroécrite que l'on affrontait crayon de couleur en main. L'atlas dont nous vous parlons aujourd'hui rassemble lui 515 cartes avec à la clé une promesse, une ambition tout à fait originale, nous raconter l'histoire de l'humanité, la marche du monde, des origines à aujourd'hui. Une invitation au voyage, au voyage dans le temps même, d'un simple coup d'œil, un atlas historique mondial que vous recommande Jean-Baptiste Garros, libraire chez Mola. Ce n'est pas le premier atlas historique qui existe. En revanche, celui-là a la grande particularité et la grande qualité de donner une véritable place à la carte plus qu'au texte. C'est un travail de titan. Ce sont surtout des cartes qui sont connectées entre elles. Par exemple, s'il traite des guerres puniques, il y a un passage qui est consacré à cette période-là. On n'aura pas uniquement une carte de la Méditerranée occidentale qui présentera Rome et Carthage. L'événement, la période sera remise en contexte puisqu'on pourra observer l'ensemble du bassin méditerranéen et également cette Méditerranée orientale, cette Méditerranée qui, quelques décennies avant, sortait des grandes conquêtes d'Alexandre. C'est une véritable recontextualisation. C'est un atlas qui a la particularité, la force d'être à la fois un outil de travail indispensable par la richesse de son contenu, et c'est à la fois un livre très ludique qui permet à un amateur d'histoire de se plonger dans l'histoire de ce monde à travers les cartes. Et c'est le plus historien des géographes, Christian Grattalou, qui a sélectionné et commenté ces 515 cartes. Les doubles pages sont entièrement utilisées pour, souvent, de très grandes cartes. Les textes sont très courts, à la différence de beaucoup d'atlas historiques qui sont bavards. Mais là, au contraire, c'est d'abord la carte. Et on a aussi des cadrages décalés. Par exemple, de voir le carrefour proche orientale au début de notre ère, avec la Méditerranée orientale jusqu'à l'Inde. Ce qu'on voit au milieu, c'est Palmyre, c'est Petra, c'est le Yémen, ce sont les intermédiaires. Et ce ne sont pas uniquement centrés sur les grands empires. Dès la deuxième partie, passé la diffusion du genre humain dans la première partie, on a les Inuits, les peuples du sud de l'Afrique, les Kohissans, le peuplement du Pacifique, par exemple. Ce genre de choses qui est souvent oublié. Mais que l'on ne s'imagine pas tenir là un de ces atlas hautains. Il s'agit tout au contraire de faire image d'une histoire attentive aux accidents de terrain, aux scrupules des hommes ou aux hésitations des événements. C'est ce qu'écrit l'historien Patrick Boucheron qui signe l'introduction de cet atlas historique mondial. Voilà, c'est aux éditions des Arènes. Merci Stéphane Place et à demain pour un nouveau Conseil Lecture.